Musique Yo les gars c'est BPF donc voilà aujourd'hui une nouvelle vidéo Achat revente les gars après la TOTI donc je vous donnais quelques conseils Trois techniques précisément donc je vais vous montrer tout ça vite fait Je vais juste vous montrer ce que j'ai vendu pour l'instant Donc voilà J'ai la liste à 100 donc vous voyez il y a plein de joueurs les gars je privilégie Les 5 gros championnats enfin les 4-5 gros championnats Donc la BPL, la Ligue 1, la BBVA, la Bundes Donc en gros c'est ça Donc vous allez voir tous les joueurs là Donc je vous montre tout ça vite fait et après je vais vous expliquer comment je fais Donc vous voyez c'est pas des gros bénéfices spécialement Donc voilà On fait défiler Il y en a encore qui sont en train de se vendre Donc ça fait un ou deux jours que je fais cette technique A peu près donc vous voyez j'ai quand même beaucoup vendu en un jour Je pense que c'est déjà pas mal là Et donc vous voyez ce qui est pas encore vendu Donc voilà Donc pour les techniques on va commencer par la première qui est assez connue Cette année surtout je trouve c'est C'est les joueurs hors Donc par exemple BPL Vous allez faire prix max 650 Moi je mets prix minimum 600 pour passer tous les noms rares Vous voyez il faut chercher des bons joueurs Des joueurs et des jolis stats Mais temps chaud il aurait été pas mal William ça va Wanyama il marche bien Franchement il a des super stats Donc pour un MDC vous voyez il a des super stats Et vous l'achetez tu vois Mettons Mv là Hop Tu lui mets les trucs Tu vois qu'il est Tu regardes qu'il est 99 de forme et minimum 7 contrats Avec si possible un style Mais ça c'est pas grave Donc voilà Donc vous faites ça sur plusieurs joueurs Rose il marche bien aussi Vous faites ça dans un premier temps Donc ça c'est la première technique Donc toujours pareil Avec que des joueurs de grand championnat Donc BPL Tu vas en Ligue 1 La Ligue 1 ça marche bien Pedimo Des joueurs vous savez que Vous prenez Je sais pas Mettons Lopez Il peut bien marcher Les goals Comme il n'y a qu'un goal sur un terrain Logiquement c'est Enfin il y a moins de cartes Je sais pas comment l'expliquer Enfin bref ça marche bien les goals quand même je trouve Là c'est Nadia qui marche bien Et après voilà Pour regarder les joueurs qui ont des bons stats Tout ça Après Là on va passer à la seconde technique Donc la seconde technique Qui est Haha Donc ce que vous allez faire Vous allez chercher un style Donc moi par exemple chasseur Chasseur c'est un gros style On est d'accord C'est la carte la plus chère au niveau des styles Donc vous cherchez Bon attends Je me suis chier Hop 1000 crédits Par là Vous cherchez par là Et vous cherchez des bons joueurs Donc là vous voyez Y'a pas d'or rare Donc c'est pas la peine Moi j'aime pas Vous regardez Vous regardez Et vous quittez Et vous cherchez Avec les meilleurs styles Donc quand je dis les meilleurs styles C'est Catalyseur Chasseur Ombre Et Eudoling aussi Vous voyez Catalyseur Carvalho C'est pas mal Mais bon Il est pas dans un grand championnat Colker Ça pourrait le faire Rondon Ouais Catalyseur Ça pourrait marcher Ouh Il est pas mal 850 crédits Welbeck Nium Vous voyez Vous regardez comme ça Je pense qu'on va le prendre Le petit rondon Donc là Quand c'est ça Hop Oui Je le mets dans le club Parce qu'après Je vais vous montrer autre chose Pour la forme C'est à dire que J'achète juste une forme équipe Et je mets plein de joueurs Comme ça Pour qu'ils aient les 99 Je préfère Hop Donc on cherche avec Combo Toujours pareil 1000 crédits max Barclay Bon c'est pas mal Mais c'est pas trop Un style pour lui Un guitarien non plus Bon là Il n'y en a pas Et après Avec eux de lynx C'est franchement Là où je me fais Le plus de bénéfices Je baisse un peu Parce qu'il coûte un peu moins cher Donc vous voyez A défaut Junuzovic Là Junuzovic Franchement il est Il est pas mal J'ai testé Euh Kishina C'est pas mal Il a 5 étoiles en plus Euh Vous voyez là Il y a plein de bonnes affaires A faire J'ai pas oublié de faire De jeu de mots Désolé Euh Vous voyez Défaut Ouais bon C'est pas énorme On va se prendre le Kishina Donc il me plaît bien Donc je vais me le tenter Hop Je l'envoie au club aussi Voilà Donc ça c'est bon Donc voilà Vous avez vu à peu près la technique Donc ça c'était la seconde technique Euh Vous voyez Elle marche plutôt pas mal Donc pour revendre les joueurs Euh Il fallait revendre Je dirais 500 crédits plus chers A peu près Après vous voyez Sur les contrats Sur le joueur que c'est Après il peut se vendre Jusqu'à 1000 crédits plus chers Ça arrive Donc voilà Et après la troisième technique Donc euh C'est la dernière Euh Donc vous voyez Je sais pas Voilà Donc j'ai fait une équipe irlandaise Pourquoi ? Parce qu'il y a la Saint Patrick Et la Saint Patrick C'est en mars je crois Je vous préciserai ça Dans la vidéo Dans la description Tout ça Euh Donc vous achetez Peu de joueurs irlandais les gars Autant des bronzes A 150 crédits Vous les revendrez Bien 4-5 000 crédits Le jour même Donc c'est énorme Des joueurs Vous achetez 150 crédits Vous les revendez à 4-5 000 Et je vous ment pas les gars Parce que des joueurs comme ça Vous pouvez vraiment les vendre A ce prix là Given Donc il y est depuis un moment Il est passé hors cette année Donc franchement Donc franchement Achetez le aussi Là je lui ai pas cher du tout 450 crédits Et vous allez bien le vendre Plus de 5 000 crédits Lui c'est pareil Et après vous voyez Kane Long Donc c'est toujours pareil McGady Donc tous les joueurs irlandais les gars Ils vont valoir super cher Pour la Saint Patrick Donc là c'est le moment Juste après la Toti Il y a plein de joueurs Qui sont sortis des packs Surtout les ors Du coup les prix sont beaucoup plus bas Alors que vous allez voir Dans une semaine ou deux Voir un mois Les joueurs Ils commencent déjà à avoir vraiment monté Donc là c'est vraiment le moment Donc c'est la troisième technique Donc c'est pas vraiment de l'achat remonte Que vous allez faire dans la seconde Mais si vous avez un peu de temps Un peu de crédit Mettons vous avez je sais pas 4-5 000 crédits à placer En gros c'est ça Et vous allez choper vraiment des joueurs là Et vous allez vous faire des gros bénéfices Dans deux mois quoi C'est pour la durée en gros Pour la vitalité on va dire Donc vous voyez les objectifs transferts Les Irlandais Donc vous en avez mis quelques-uns Donc là Un défenseur central qui a 65 de vitesse C'est pas mal C'est un des meilleurs que j'ai trouvé Voilà voilà Donc on voit qu'avec ma technique On a eu Mvila Touré Lopez Et on n'a pas eu Dira Donc là Toujours pareil Donc soit on va faire Hop On va les envoyer au club Hop les Et je vais vous montrer Comment on les reliste Donc Hop Achat revente Je fais la petite équipe Donc vous voyez J'ai déjà vu Mangala Regardez pas les joueurs les gars Donc on a Lopez On a Rondon On a Mvila Colotoré Et Kishina C'est tout je pense Voilà Donc c'est pas mal déjà On est d'accord c'est pas mal les gars Donc là Une fois que vous êtes là Hop Merde Oh putain Vous pouvez faire avec plus Franchement Vous pouvez faire mieux Dans le sens où Il faut que vous ayez plus de joueurs Dès que vous avez l'équipe complète Là vous avez tout le truc de rempli Vous mettez tout simplement Vous faites Appliquer entre ma équipe Vous achetez une petite forme Tu vois Et tu la mets Moi je veux pas le faire là Parce que sinon je vais me faire un niqué Quoi Ça sert à rien Juste faire Hop Attends merde Juste les lister tout simplement là Comme ça Vous allez voir à quel prix Il faut les mettre à peu près Donc Mettons la Lopez Donc là c'est des petits bénéfices Donc de 200 à peu près Moi je vais mettre à 850 là Voilà Hop Après quand c'est des joueurs Vous voyez Avec la deuxième technique Avec un style Vous pouvez les mettre Plus cher les gars Donc moi Lui je vais le mettre 1200 Ça fait à peu près 450 crédits Moins la taxe En gros Je me fais 400 crédits C'est pas mal En sachant que ça va se vendre Dans l'heure à peu près Donc voilà Mvila 200 crédits plus cher Touré On va le mettre A 200 crédits plus cher Kishina Donc lui Il a pas de forme Mais S'il se vend pas Je vous tiens mettre une Donc je vais mettre vraiment plus cher Pour voir s'il va bien partir Normalement il va partir Au maximum On a 3 relistes Il va partir Donc voilà Vous voyez Mangala Donc là Il est chaud Il est chaud Il a des sacrés stats Avec la carte pillée Donc Il peut vraiment Bien partir Donc voilà Donc les 3 Techniques d'achat revente Après la toti Les gars Elles touchent à leur fin Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Donc je suis pile à 100 éléments En liste de transfert Donc vous voyez Plein d'achat revente En 1 jour 2 jours Max Vous voyez tout ce que j'ai vendu J'ai commencé les gars J'avais 3-4000 crédits Regardez Je suis déjà à 18 000 En sachant que j'ai encore des joueurs Qui sont en train de se vendre Donc je suis à plus de 30 000 Voire 40 000 crédits Donc franchement Ça fait plaisir les gars Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Donc je vous dis Peace Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada